Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours je vais vous montrer comment convertir une vidéo pour l'importer dans le logiciel de montage Live Movie Maker Vous pouvez également utiliser cette procédure pour convertir cette vidéo pour la rendre standard et pouvoir l'importer dans n'importe quel logiciel de montage puisqu'on va la convertir en MPEG-2 Le MPEG-2 c'est quoi ? C'est le format de la télévision non haute définition et le format du DVD C'est un vieux codec aujourd'hui mais c'est un format ultra standard Vous pouvez convertir avec le MediaCoder vos fichiers en MPEG-2 et vos fichiers vidéo, comme ça vous pourrez les lire n'importe où Alors, MediaCoder, on va utiliser ce petit programme assez fantastique Vous l'avez ici, MediaCoder, donc 64 bits ou 32 bits en fonction de votre système Alors si vous n'avez pas un MediaCoder, je vous incite à vous reporter au cours disponible sur netprof.fr qui s'appelle Installation de MediaCoder Ok, on le lance, allez, Start, ok Il nous met de la pub, on clique là-dessus pour que ça s'en aille Voilà, pouf, on se retrouve avec notre interface de MediaCoder Alors, on ajoute un fichier Et par exemple, on va prendre, allez, celui-là Voilà, celui-là qui est donc un point Move Bon, alors parfois, les points Move, c'est plutôt du Apple Pas toujours, mais voilà Parfois, on ne peut pas les lire, etc. Avec QuickTime, mais bon Si on veut le convertir en MPEG Eh bien, c'est très simple Vous, donc, sélectionnez votre vidéo Vous allez dans Général Donc là, on touche à rien Vidéo, donc la vidéo Vous allez sélectionner MPEG 2 Ici, d'accord Et vous allez prendre ici débit constant C'est ce qu'il y a de plus standard Vous pouvez prendre aussi d'autres formats Mais ce qu'il y a de plus standard Ce qui marche le mieux, c'est débit constant Et vous sélectionnez ici, dans le débit auto Ratio débit Et vous mettez 100% Ça veut dire que le fichier Que vous allez générer Aura le même poids Que le fichier d'origine Et donc, en faisant ça Vous avez de fortes chances D'avoir une perte Dans la qualité de l'image Assez faible D'accord Bien entendu Si vous voulez que le fichier soit plus petit Vous pouvez baisser Mais attention Là, vous allez avoir des pertes très importantes Et si le but, c'est de recomprimer N'utilisez pas le MPEG 2 Prenez plutôt le H264 Et visualisez plutôt le cours Sur réduire le poids d'une vidéo Cours disponible sur netprof.fr Là, le but, c'est de rendre votre fichier vidéo Ultra standard Et lisible partout Et donc, lisible partout Donc, importable facilement Dans Live Movie Maker Parce que parfois, Live Movie Maker N'arrive pas à importer un certain nombre de vidéos Donc, vous les convertissez Et après, vous pouvez les monter facilement Donc, on a dit Debit constant CBR Ratio débit 100% MPEG 2 Pour la vidéo Pour l'audio Pour l'audio Le codec, c'est le MP2 Vous voyez MP2 Et en débit Vous mettez 256 Voilà Qui est la norme Pour du MPEG 2 A 256 Vous allez avoir une perte Qui va être vraiment extrêmement faible Également D'accord Après, container Là, il faut prendre MPEG 2 D'accord Le reste, là Vous laissez par défaut Donc, container MPEG 2 Image Ça, vous laissez ça par défaut C'est encore ce qu'il y a de mieux Le son Ce qui peut être pas mal C'est de, au passage Normaliser le son En normaliser Ça veut dire Qu'il va remettre Au niveau maximum Le son Quand vous avez un son un peu bas Hop Il vous le remonte Alors, vous avez Différentes méthodes Le single sample Et encore Ce qui marche le mieux Il va prendre La crête maximum Et puis hop Il va la remonter Au niveau maximum Vous pouvez également Utiliser Le multi sample Et le deux passes Replay gain Où là Il va analyser Chacun des Tout le long De votre vidéo Et tout remonter Bon, parfois Ça donne des résultats Qui sont un peu exagérés Quand même Donc Si vous voulez le faire De façon soft Entre guillemets Je vous incite A faire le single sample Si ça marche pas Après, vous pouvez Le faire ici Après, vous pouvez également Le gain Le faire en manuel Ici Dire, voilà Je veux rajouter 11 dB 49 dB C'est gigantesque 49 dB Attention 8 dB 10 dB Voilà Mais, je vous dis Le plus simple C'est Single sample Alors, si vous touchez Ici, bien sûr Là, vous le disablez Parce que Vous ne pouvez pas Le faire en manuel Et le faire en automatique Donc, mais voilà Par défaut, c'est Disable Je vous conseille Moi, de mettre Single sample Comme ça Par défaut, il va Vous le remonter Mais sans exagération Voilà Après, tout le reste Là Vous ne touchez pas Ok Voilà Pouf Et Vous faites start Et c'est parti Et voilà Et il va vous l'encoder En direct Voilà Alors, je vous dis Le MPEG2 est un codec Qui est un petit peu Périmé aujourd'hui Puisque le meilleur codec Aujourd'hui disponible C'est le H264 Qui est le codec Qui est utilisé Par la vidéo Et notamment la télé Haute définition Mais également dans les Blu-ray Le Blu-ray C'est du H264 Donc c'est un codec Qui est beaucoup plus performant Mais qui est beaucoup plus récent Et qui demande beaucoup plus de ressources Et ressources en lecture Etc Et donc il n'est pas forcément lisible Disponible partout Alors, il est intégré dans Windows 7 Donc dans Windows 7 Vous n'aurez pas de problème Le H264 Mais par exemple Bon, eh bien Le H264 et le MPEG2 d'ailleurs Ne sont pas intégrés de base Dans Vista Voilà, vous pouvez avoir des problèmes De ce type là Donc Le mieux c'est encore De prendre le MPEG2 Et là le MPEG2 A partir du moment où vous allez installer Un lecteur DVD Quel qu'il soit Eh bien hop Vous Vous pourrez lire le MPEG2 Alors que pour le H264 Bon, ben voilà Ok Donc là On a fait notre conversion Et on voit que Voyez Notre vidéo ici Celle-là Elle faisait Alors Hop Pardon Elle faisait 177 MB Puisque l'origine C'était un point MPEG Et le point MPEG Donc MPEG Eh bien Fait 167 Voilà Donc 177 pour 167 Ça fait presque le même poids Et On ouvre celle-là C'est très propre On ouvre celle-là C'est presque aussi propre Franchement Il y a peut-être une perte Mais elle est vraiment minime Voilà Et Eh bien Là En MPEG Vous avez Un Un format De vidéo Qui est ultra standard Et que Notamment Vous pouvez Intégrer directement Dans Live Movie Maker Ce qui n'est pas forcément Le cas De Toutes les autres Formats vidéo Où Parfois Il est un petit peu difficile Et vous dire Ah non Celui-là J'en veux pas Et tout Alors que Le MPEG Pas de problème J'ai testé Du moins Sous Seven Le MPEG Il l'importe Donc Live Movie Maker Sous Seven Le MPEG Ça marche Donc Vous convertissez Tout en MPEG Et vous le balancez Dans le Live Movie Maker Vous pouvez faire Vos montages Et faire des jolis petits cours Pour netprof.fr Je vous remercie Bonne journée Au revoir Au revoir